Hey, 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 salut, j'espère que vous allez bien, moi je vais bien, aujourd'hui je suis en compagnie de Bruna. Je vais vous raconter comment j'ai rencontré Jésus. Ah, très intéressant. On y va, c'est parti. Je suis née dans un foyer chrétien, donc mes parents étaient chrétiens, je savais ce que c'était d'aller à l'église tous les dimanches, et c'était pas nouveau pour moi. Donc, tous les matins avant d'aller au collège, nos parents, enfin ma mère, la plupart du temps, elle nous mettait tous ensemble, et elle nous racontait des histoires de la Bible. Et du coup, il y a un jour, elle a commencé à parler de Jésus et tout, et elle a demandé s'il y avait quelqu'un qui voulait donner sa vie au Seigneur. Et du coup, moi c'était plutôt par la curiosité au départ, je me disais, d'accord, mais je connaissais déjà Jésus, j'étais à l'église tout le temps, mais... Voilà, je voulais savoir ce Dieu de mes... Je voulais connaître un peu plus ce Dieu de mes parents. T'as quel âge ? J'avais 9 ans. Ah, 9 ans ! 9 ans ! Ouais, j'étais très très jeune. J'avais 9 ans, et du coup, je me suis dit, vas-y, j'ai envie de savoir... J'ai envie de connaître Jésus, parce que c'est pas pareil. J'avais l'impression que Jésus était un pote à ma mère, du coup c'était une connaissance à moi, parce que je l'avais déjà vu, entre guillemets. Mais je ne savais pas ce que c'était de parler à Jésus moi-même. C'est le moment, en fait. Voilà. Ouais, je vois. Et du coup, à cet âge-là, je n'avais pas cette notion que je... Enfin, cette idée que j'ai aujourd'hui, mais du coup je me suis dit, vas-y, je vais rencontrer Jésus moi-même sans avoir besoin de passer par mes parents. Je veux quelque chose de plus, parce que j'étais à l'église, j'allais à l'église, mais j'avais... Il avait un vide, j'avais l'impression que je devais combler ce vide. Du coup, je me suis dit, il faut que je passe par le baptême, parce que moi, ce vide, à l'époque, je l'ai interprété comme... Il faut que je m'engage plus à l'église. Donc, je me baptisais pour ça. Et juste après, je commençais à travailler à l'église et je chantais depuis que j'étais petite, même avant d'être baptisée, même avant d'accepter Jésus, il avait beaucoup de... On donnait beaucoup l'opportunité aux enfants pour les motiver et tout ça. Et je chantais beaucoup, soit toute seule, soit avec les jeunes, soit avec les enfants. Et du coup, je me suis baptisée. Et là, j'étais quand même dans l'adolescence, 12-13 ans, et du coup, je commençais à me poser des questions. Est-ce que ma relation avec Dieu, ça a changé depuis la première fois que j'ai voulu accepter Jésus ? J'allais à l'église, je chantais à la louange, je faisais des trucs. Donc, pour moi, c'était ça d'être chrétien. Mais j'avais pas encore eu de l'expérience. J'avais pas encore expérimenté Dieu. Donc, pour moi, c'était ça. C'est ce qu'il fallait être. Et c'est le problème de la... Enfin, c'est pas un problème, mais c'est... Enfin, un problème entre guillemets. C'est ce que je trouve, c'est dommage. Parce que la plupart des personnes qui sont nées à l'église, des fois, on croit que c'est ça. On est nés dans l'église, on va à l'église tous les dimanches, donc c'est ça. On se sert à l'église. Voilà, on se sert à l'église, c'est ça. Et pour moi, c'était mon problème. Je croyais que c'était ça, la vie chrétienne. Et à partir du moment... Dieu m'a vraiment parlé par rapport à ça. Aujourd'hui, je le reconnais. Aujourd'hui, je comprends. Mais à l'époque, je savais pas encore que c'était Dieu qui me parlait par rapport à ça. J'avais cette envie d'aller plus loin. Et je comprenais pas. Ça venait par la curiosité encore. Je commençais à prendre des temps pendant ma journée. Je mettais un petit mot devant ma porte pour pas que quelqu'un rentre. Et je disais, je suis occupée. Ne pas déranger. Ne pas déranger. Et du coup, je commençais à prier. Mais genre, c'était pas le genre de prière. Merci Seigneur pour ça. Je racontais plutôt ma journée. Et j'essayais de lui parler comme si je parlais à un pote. Vraiment. Et je commençais à raconter ma journée. Et ça commençait de petit à petit. Et en fait, j'ai vu que Dieu commençait à me parler. Des fois, j'avais des petits sentiments. Je sentais des choses. Par exemple, je savais qu'il y avait un souci entre mes parents. Et je me sentais bizarre d'un coup. Et comme par hasard, j'avais cette envie de rigoler avec ma mère. Comme si je savais qu'elle avait besoin de ça. Il privilait certaines choses. Donc, à partir de... Aujourd'hui, je comprends tout ça. Mais à l'époque, je croyais que j'étais juste folle. Et aujourd'hui, je comprends mieux pourquoi Dieu m'a utilisée dans ma famille. Et du coup, par là, j'ai compris qu'en fait, il avait une importance d'avoir une intimité à part. De ne pas dépendre de mes parents qui m'ont amenée à l'église. Parce que la plupart du temps, ils m'ont obligé à y aller. Soyons francs. Des fois, on n'a pas envie d'aller à l'église. On regarde des séries, des films à la veille. Et puis, je n'ai pas envie d'y aller le matin. Je suis fatiguée. En plus, au Brésil, on avait encore l'opportunité d'aller à l'église. Le matin et le soir. Et du coup, mes parents, ils allaient les deux. Le matin. Et le soir. Et du coup, je ne comprenais pas. Mais pourquoi il faut qu'on y arrive le matin ? On peut aller que le soir. Mais du coup, ils m'ont obligé à y aller. Et du coup, j'avais cette envie d'abandonner ce que mes parents voulaient me mettre dans la table. Abandonner dans le sens où je ne vais pas faire par obligation. Je n'ai pas envie de faire ça parce qu'ils m'ont obligé à le faire. Il faut que je le fasse par envie, par plaisir. Donc, je commençais à méditer de plus en plus dans la parole, à lire. Et j'avais beaucoup de sujets par rapport à ça. Ça commençait par, par exemple, le tatouage. Est-ce que c'est permis, c'est pas permis ? Des idées comme ça. D'accord. J'ai envie de savoir. Du coup, je regardais les vidéos sur Internet. Et puis, je me jette sur la Bible pour avoir la réponse. Et puis, d'accord. Le fait de se lisser les cheveux ou pas. Est-ce que c'est autorisé ou pas ? Est-ce que c'est autorisé ou pas ? Parce qu'à l'époque, c'était vraiment un conflit pour moi. Donc, c'est des petits thèmes comme ça que j'avais envie de savoir, d'aller plus loin. Et je ne demandais pas forcément à mes parents. Tu demandais à Dieu, du coup. Voilà. Je demandais à Dieu, tout simplement. Et ça m'a permis d'évoluer. Après, je ne vais pas vous mentir, il y a eu une période dans ma vie où je me suis éloignée. Et je ne me suis pas rendue compte, en fait. C'était... Je m'éloignais de petit à petit. Et déjà, parce que je suis allée au lycée après. Et j'avais de plus en plus de compte. L'influence des copines. L'influence des copines. C'est très important que... Enfin, on oublie toujours. Mais c'est nous qui devons influencer le monde. Et pas le monde qui nous a influencé. C'est ça. Et c'est très, très compliqué d'équilibrer les deux. Parce que c'est vrai que quand tu traînes avec des amis et que tu commences à prendre leur manière de parler, par exemple, tu n'as pas l'impression qu'ils sont en train de t'influencer. Tu te rends compte quand tu es en train de parler avec une autre personne. Tu te dis, ah ouais, mais t'as changé. Ah ouais, tu dis ça maintenant. Et puis, j'ai fini par m'éloigner. Et j'avais de plus en plus la flemme de lire, de parler à Dieu. Je me suis dit, ouais, mais avant, j'avais un moment pendant ma journée pour le faire. Maintenant, ce moment-là, c'est quand je suis au lycée. Donc, à quel moment je vais faire ça ? Avant de dormir, ah ouais, mais mince, j'ai un contrôle de moi. Il faut que je révise. Donc, c'était un petit peu plus compliqué. Et juste après, je suis venue en France. Et puis, j'y arrive et je rencontre différentes cultures. Ça veut dire différentes manières de faire leur culte. Et je me suis dit, mais avant Dieu, mes parents m'ont parlé de ce Dieu. Je connais le Dieu de mes parents. Je connais mon Dieu à moi. Mais lui, il connaît son Dieu. Lui, il a notre Dieu. Lui, il a... Et du coup, je me suis dit, mais waouh, je suis perdue au final. Et j'avoue qu'au bout d'un moment, en écoutant plusieurs avis et plusieurs versions de ce Dieu, je me suis dit, en fait, je suis perdue. Je ne sais pas si je suis chrétienne ou pas. Je ne sais pas si tout ce que j'ai fait jusqu'ici, c'était bien, c'était correct. Si tu connaissais vraiment Dieu, en fait. Oui, parce que ça m'a mis un doute géant. Et justement, c'est un des plus grands péchés de l'homme. C'est de douter. Mais le doute par rapport à quoi ? Le doute par rapport à ma relation avec Dieu, en fait. Et la relation que quelqu'un d'autre... Oui, voilà. Parce que moi, quand j'étais au Brésil, quand j'étais avec mes parents, dans ma zone de confort, je savais qui était Dieu. Mais après, quand on commençait à me parler d'un Dieu, d'un tel Dieu, ah, mais oui, mais il y a l'islamisme, il y a... Ah, ok, je vois, les différentes religions. Oui, je parle des différentes religions. Quand j'ai commencé à voir tout ça, parce que quand on ne va pas, on arrive au lycée, ah, mais c'est vrai, pourquoi elle met le voile ? Mais pourquoi elle fait ça ? Moi, je n'avais jamais eu un contact avec un arabe avant ou avec un indien, même avec un portugais. Je n'avais pas eu ce contact avant. Et quand je commençais à parler avec eux et qu'ils me balançaient d'un version de l'histoire, je me disais, ah, il y a un problème là. Mais est-ce que je suis la bonne religion ? Est-ce que ce que mes parents m'ont appris, c'est ça ? Parce que toi, tu es née dedans. Voilà. D'accord, eux, ils sont nés dans cette religion comme moi. Ils ont appris que c'est ça le correct, comme moi. Mais qu'est-ce qui me prouve que c'est moi qui a raison et pas eux ? Et du coup, je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce que je fais maintenant ? Et là, j'ai trouvé ma réponse en ayant justement un contact en demandant à Dieu. Parce que, d'accord, comment je sais que c'est toi le vrai Dieu ? Enfin, le vrai Dieu, c'est le seul Dieu, déjà. Le seul Dieu, il n'y en a pas d'autre. Mais aujourd'hui, j'ai cette conviction, mais à l'époque, c'était un peu blanc. Et du coup, Dieu a commencé à me parler encore. Parce que moi, je suis quelqu'un de très, très têtu. Si Dieu a envie de me dire quelque chose, il faut qu'il soit clair. Mais vraiment, clair, parce qu'il peut me donner plusieurs réponses. Moi, je ne vais pas voir. Au mois de la réponse, elle passe devant mes jeunes. Et moi, je n'ai pas capté que c'est tout ça. Oui, c'est ce que tu veux dire, oui. Et puis, Dieu a commencé à me parler. J'ai rencontré des amis, des chrétiens. Et c'est là où je commençais à rencontrer des Brésiliens, à fréquenter des églises brésiliennes. Parce qu'avant, j'étais juste... Je vivais avec ma grand-mère. Et on faisait le doculte chez nous. Je commençais à rencontrer des églises. Et j'ai commencé à voir, ah bah oui, les Français aussi sont chrétiens. Ah bah oui, il a une manière différente de servir. Il y a ça, il y a ça, il y a ça. Mais en fait, ma réponse, elle est venue dans mon intimité. En demandant au Seigneur, je me suis dit, même si j'essaie de me convertir à l'islam ou à une autre religion, je ne vais pas avoir cette intimité. Je ne vais pas avoir ce pouvoir. Je demande et Dieu répond. Et je t'ai parlé de mon expérience à l'FPM. Des fois, avec le quotidien, avec tout ce qu'on a à faire, on finit par oublier. Mais au bout d'un moment... Et moi, je me prends vraiment la tête. C'est mon plus grand défaut. Je veux tout contrôler. Je veux tout organiser. Je suis là maintenant, mais j'ai organisé ma vie d'ici trois ans, tu vois. Et je me disais, mais d'accord, donc j'ai envie d'être infirmière. J'ai envie de rentrer à l'FPM d'Orléans. Du coup, pour faire ça, il faut que je trouve un appartement. Il faut que je fasse ça, 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 ça. Et finalement, j'ai parlé à mon pasteur. Il m'a dit, Bruna, il faut que tu lâches prise. Jeune, demande au Seigneur de régler tout ça pour toi. Parce que tu te prends la tête. Et en fait, tu n'as même pas besoin de faire ça. Parce que Dieu, il va prendre la décision pour toi. J'ai jeûné. Et au bout d'un moment, je me suis dit, Dieu, là, je laisse tomber. Je te laisse gérer. Le lendemain... Mais vraiment, le lendemain, j'ai reçu un message de l'FPM comme quoi tu as été sélectionnée par les élèves et tout. Et surtout, la phase d'admission, elle était déjà finie. Donc, de base, j'attendais septembre pour voir si quelqu'un abandonnait pour pouvoir rentrer. Et Dieu, il nous parle. Et je peux essayer n'importe quelle religion. Je suis presque sûre que... Je suis sûre que je ne vais pas retrouver cette intimité. C'est questions-réponses. J'appelle ça des questions-réponses. Je pose la question à Dieu. Et il trouve un moyen pour me répondre. Je ne vais pas trouver ça ailleurs. Et dans cette phase-là, je n'avais pas encore cette réponse. Mais grâce à Dieu, j'étais entrouée de personnes qui étaient là pour me guider, pour m'encourager. Parce que c'est vrai que ce n'est pas facile de quitter son pays, de vivre dans un pays étranger où tu connais personne. Sans tes repères, sans ta famille. Voilà. À l'époque, je ne parlais même pas français. Donc, je n'avais aucune base. Et j'ai abandonné tout ce que mes parents m'ont appris. Et il ne fallait pas, justement. Parce que mes parents m'ont donné toutes les bases. C'est ça, la... C'est très important quand tu viens d'un foyer chrétien de ne pas mettre tes bases de côté. Parce que c'est vrai que si tu n'es pas entourée, tu vas essayer de suivre ton envie et d'aller ailleurs. Et au final, tu vas oublier d'où tu viens et les bases que tu as eues. Et j'ai eu des personnes qui m'ont su dire « N'oublie pas d'où tu viens. » « N'oublie pas ça. N'oublie pas ce que tu as appris. » Et ça, avec les nouveaux défis, avec les nouvelles expériences que j'ai eues, m'ont fait rester sur le droit chemin. Parce que j'ai vraiment failli abandonner et aller ailleurs. Le plus grand défi d'un chrétien, c'est de rester... Fidèle. Fidèle, justement. De ne pas abandonner. Parce que c'est vrai qu'on a envie de... Pas de lâcher tout le temps, mais c'est vrai qu'on est face à des situations qui vont nous faire mettre en question notre foi en Dieu, vont nous faire nous poser des questions. Et l'ennemi, il est là. Tu as un doute et il est là. C'est ma réponse. Le fait d'avoir la curiosité d'expérimenter Dieu par moi-même, ça m'a permis de créer ma vie spirituelle, de centrer ma vie spirituelle avec mes expériences. En ce moment, peut-être que si, je m'étais arrêtée à ce cadre de... Je suis venue dans un foyer chrétien. Je n'ai pas besoin de plus rien faire puisque je suis déjà sauvée. Puisque mes parents, ils sont chrétiens, donc je suis forcément chrétienne parce que je suis leur fille. Mais ce n'est pas ça du tout. Ce n'est pas ça du tout. Et voilà. J'espère que je n'ai pas trop parlé. Attends, ça va. Je rigole. Non, mais ouais. Et du coup, par rapport à ce que tu me racontais, ce que je peux surligner, c'est le fait qu'il faut vraiment se créer une intimité avec Dieu. Parce que Dieu n'a pas envoyé la religion. L'islam, même le christianisme, tout ça, c'est l'homme qui a fait. C'est ta relation avec Dieu qui va définir le reste de ta vie. Ouais. C'est ça. Donc du coup, merci Bruna pour ce témoignage. J'espère que ça va aider une personne. Et puis on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye.